bonjour bienvenue sur motoverte.com on connaît Pierre-Alexandre René donc pour l'instant tranquille à la Clusa tu as pris un peu de bon temps ben ouais quelques jours tranquille pendant les fêtes là avec Johanna pour profiter un peu d'elle de temps en temps quand même parce que avec voilà la préparation du Dakar les dernières courses pas mal de pas mal de boulot pas mal à droite à gauche donc pas souvent la maison donc c'est vrai que ça fait du bien de souffler quelques jours avant avant la grande la grande échéance ouais la grande échéance donc un tout nouveau Dakar pour toi dans une donc nouvelle fonction comment comment ça se présente ça se présente ça se présente bien donc on a deux pilotes pour pour Hussi Varna Rockstar donc avec Pablo et Andrew bah Pablo qui est un voilà un des favoris pour le prochain Dakar donc on espère qu'il va faire une belle course que tout va bien se passer pour lui et puis et puis qu'on sera bah 30 dans les premiers à la fin de la fin de la course et Andrew qui continue de d'apprendre voilà ça va être son deuxième Dakar qui progresse le profil du prochain Dakar avec pas mal de sable est plutôt un avantage pour lui donc non il est en forme il progresse il se prépare dur pour ça donc donc voilà on espère une belle course ton rôle dans le cadre de la préparation et ton rôle dans le cadre de la course à ça c'est quoi bah aujourd'hui donc ma fonction c'est manager du rallye donc pour Hussi Varna Rockstar avec de l'autre côté pour KTM qui est on a Jordi Villadoms qui s'occupe de la partie KTM donc on on s'occupe ensemble du fonctionnement du team de rallye que ce soit pour les séances de tests les courses les séances d'entraînement qu'on fait ensemble donc ça on le fait toujours Hussi Varna KTM les pilotes ensemble et puis après sur la course donc moi je suis vraiment pour Hussi Varna Jordi pour KTM je peux pas dire que ce soit séparé sur la course parce qu'on a quand même des stratégies de course un peu commune forcément puisqu'on en discute et on échange ensemble mon rôle voilà il est que tout se passe bien pendant la course que les pilotes se sentent bien que les mécaniciens et tout ce qu'il faut voilà que l'équipe l'équipe soit bien pour la course qu'est-ce que qu'est-ce que tu as fait en particulier qu'est-ce que tu as apporté qu'est-ce que tu as voulu changer est-ce qu'il y a des choses dans ce domaine pour l'instant on n'a pas bon là c'est la dernière séance d'entraînement et on l'a fait à Bouddhabi cette année plutôt qu'au Maroc les autres années parce qu'au profil du prochain Dakar qui était plus sable d'une on voulait aller vraiment dans plus dans des endroits où il y avait plus de dunes que au Maroc donc on a été faire la dernière séance d'entraînement là-bas au mois de décembre sinon le système fonctionne très bien voilà depuis des années KTM X Varna ils ont prouvé que le système était rodé donc c'est pas vraiment des il n'y a pas vraiment de changement à faire c'est plus des petits détails c'est plus dans la continuité en plus là ça a été décidé quand même super tard le changement de position qui s'est passé au sein de KTM X Varna donc là on est vraiment dans la continuité de ce qui se faisait et puis voilà apporté un peu de tout s'en oeuf un petit peu de nouveauté sur certains détails et puis on espère que tout va être prêt en janvier tu l'as vu comment cette transition déjà d'ailleurs un peu plus de peut-être un peu moins de pression un peu moins de tension mais comment tu l'as vu je l'as vu très bien parce que bon voilà d'arrêter ma carrière de pilote de toute façon c'était voilà ça a été réfléchi et puis il n'y avait pas il n'y avait pas vraiment d'autres choix que celle-là que celui-là pardon et non je le vis très bien franchement je m'estime vraiment chanceux de pouvoir faire tout ce que je fais physiquement voilà même si j'ai quelques séquelles enfin je m'en sors vraiment très bien et puis l'opportunité de me retrouver à gérer le team de rallye c'est quand même une belle chance et une belle opportunité de la part du X Varna donc non c'est motivant c'est hyper intéressant il y a plein de choses différentes à faire la pression est complètement différente de quand j'étais pilote je sais pas si je pense qu'il y en a moins mais il y a quand même il y a quand même la pression parce qu'on veut que tout soit bien que tout se passe bien que tout ce qu'on a organisé bah voilà ça va ça va fonctionner et puis pendant la course il faut prendre quand même des décisions assez rapidement prendre les bonnes parce qu'il se passe tellement de choses pendant un Dakar que bah des fois bah faut faut pas prendre le temps trop réfléchir aux décisions qu'il va y avoir à prendre parce que sinon ça peut être trop tard donc non c'est c'est hyper hyper intéressant une petite analyse sur les sur les favoris les forces en présence comment comment tu vois comment tu vois ce prochain Dakar donc bah les favoris pour moi donc il y a donc Pablo pour X Varna il va y avoir les trois pilotes KTM bah Mathias Wagner, Sam Sunderland et Toby Price même s'il va être un peu diminué c'est les trois vainqueurs des trois derniers Dakar donc ça ça reste voilà ces trois favoris bah il y a toujours quand même Bareda, Benavides pour Honda qui vont être deux favoris Paolo González je sais pas trop parce qu'il s'est blessé donc je sais pas dans quel état il va être au départ du Dakar et puis après pour Yamaha bah je pense que voilà Van Beveren va être un des favoris je sais pas comment il a récupéré de l'année dernière mais je pense que ça va être un des favoris aussi il est en ce moment beaucoup question de de sécurité comment comment essayer d'apporter justement un peu plus de sécurité dans le rallye raid il y a aussi pas mal question des mapmen quelle est ton analyse et ton avis sur la question ? Vaste débat Vaste débat Vaste débat Ouais je pense qu'il y a des choses à apporter sur la sécurité on en a discuté pas mal entre constructeurs avec les fédérations, les organisateurs je pense qu'il y a vraiment un travail à faire sur le le tracé des étapes en premier lieu aujourd'hui on voit que la plupart des des gros crash ces dernières années contrairement à il y a une quinzaine d'années ont lieu dans les sections de hors-piste parce que pour gagner il faut prendre des risques aujourd'hui on le voit pour le prochain Dakar il va y avoir je pense 7-8 pilotes qui sont en mesure de gagner donc forcément celui qui se dit une journée aujourd'hui je vais rouler à 70% s'il y en a 2-3 des 7 ou 8 qui roulent à 100% à la fin de la journée il va prendre 15 minutes et forcément la victoire elle s'envole aujourd'hui 15 minutes c'est plus possible c'est plus comme un Dakar il y a quelques années où il gagnait avec peut-être une demi-heure d'avance je pense que ça c'est une des voies à travailler c'est sur le tracé des étapes après sur les motos c'est dur d'aller contre l'évolution mécanique des motos dans tous les sports ça évolue les motos sont de plus en plus performantes je pense pas qu'aujourd'hui réduire la cylindrée encore plus bas qu'une 450 ou limiter encore en vitesse de pointe parce que la vitesse de pointe de la 450 aujourd'hui même si elle va jusqu'à 170 peut-être 180 quand les conditions sont parfaites ça reste rare ce qui est énorme aujourd'hui c'est la vitesse moyenne donc il faut réussir à casser cette vitesse moyenne plutôt que la vitesse de pointe donc ça va vraiment être sur le tracé des étapes et trouver des solutions pour aller chercher des points des waypoints un peu chiant casser les rimes dans les rios dans toutes ces sections d'heure-piste je pense que ça c'est une des clés un peu pour la sécurité en rallye après les mapmans oui on pense que que ce serait pas mal d'interdire les mapmans maintenant il faut que ce soit interdit que ce soit pour les motos pour les voitures sinon il y aura toujours des fuites comme on dit toujours ce qu'on peut pas contrôler on peut pas l'interdire parce qu'il y a toujours bah il y a toujours de la triche donc ça c'est après c'est aux fédérations et aux organisateurs de trouver les solutions pour interdire ou pas ouais 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 ok ok tu évalue à combien les chances d'avoir un français victorieux du dakar c'est aujourd'hui en français qui peuvent gagner le dakar je j'envoie un en favori mais pour moi il est favori avec 7 autres pilotes l'année dernière il était bien parti mais il a quand même galéré avec sa blessure il a mis longtemps à revenir je sais pas où il en est sur les courses qu'il a où il est revenu il était un peu un peu en dedans par rapport aux favoris donc voilà après je sais que dernièrement je vois qu'il s'entraîne et il a l'air prêt après je sais qu'après une grosse chute comme il a pris l'année dernière bah faut du temps faut retrouver la confiance voilà c'est pas facile et c'est vrai qu'il a eu un petit peu de mal à revenir donc aujourd'hui les chances d'avoir un français victorieux sur le dakar reste pour moi assez faible ok 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 pas nul bon bon donc il te reste une dernière journée de journée de ski un petit réveillon voilà et puis après c'est parti alors c'est ça deux jours deux jours tranquilles et puis le 2 départ pour le pérou ok bon bah écoute bonne bonne fin de séjour et puis bon dakar bah merci ciao